20h-23h, Europe 1 Sport, avec Lionel Rousseau sur Europe 1. Et le foot encore, avec le foot féminin, la Coupe du Monde féminine. Je vous rappelle que ce soir, la Suède s'est qualifiée au détriment de l'Allemagne pour les demi-finales de buts à 1. Les Pays-Bas ont battu l'Italie sur le score de 2 à 0. Les Pays-Bas qualifiés également pour les demi-finales. Il n'y a pas la France, on l'a vécu hier sur l'antenne d'Europe 1. Et on en parlera demain dans le JDD. La France battue par les Etats-Unis. Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, a reconduit Corinne Diacre. Bien que l'objectif qui était fixé à la sélectionneuse, c'était la finale. Objectif fixé par le président. Julien Froment, notre expert foot féminin, a contacté le président de la Fédération française de football pour faire le point avec lui et le bilan de cette Coupe du Monde. On l'écoute donc au micro de Julien. Sinon, la qualité de l'adversaire nous fait sortir un peu plus vite que j'imaginais. Je pense que le match a été un très bon match pour l'équipe de France. Mais malheureusement, les Etats-Unis ont quand même une légère avance sur nous. On est déçus, bien sûr, d'être éliminés. Mais ce n'est pas une catastrophe de perte contre les champignons. On a vu les filles très touchées à la fin du match. Vous avez essayé un petit peu de les consoler. Quels ont été vos mots pour elles ? Elles étaient tellement motivées. Elles y croyaient tellement. Elles ont passé tellement de temps à se préparer, travailler sérieusement. Bien entendu, elles étaient toutes plutôt en pleurs. Le mot, c'était de dire qu'il y aura d'autres compétitions. Je n'avais aucun reproche à vous faire. Vous êtes devenu le meilleur de vous-même. Président, vous aviez fixé des objectifs assez élevés. C'était d'aller en finale et même de la remporter. Cette Coupe du Monde, les objectifs n'ont pas été remplis. Quid de l'avenir de Corinne Diacre ? Est-ce que vous la confirmez à son poste ? Oui, ça confirme absolument. Parce qu'on a rencontré l'Allemagne un peu plus tôt que prévu. L'Allemagne, pardon. Et les Etats-Unis, un peu plus tôt que prévu. On ne peut pas changer. Je n'avais aucune envie de changer. Elle aurait continué de toute façon. Elle vient de signer il y a un an. Elle fait un travail remarquable. Les filles progressent. Le football féminin montre que le grand public s'y intéresse. Ce n'est pas le moment de créer des vagues avec des nouvelles têtes qui n'apporteront pas plus. Qu'est-ce qu'il va falloir quand même changer, Président, pour que la France... Alors bien sûr, c'était les Etats-Unis. C'est l'équipe numéro un mondial. Mais qu'est-ce qu'il va falloir changer du côté de l'équipe de France pour arriver enfin à franchir ce plafond de verre qui est l'écart de finale ? Oui, on est toujours dans le classement FIFA. On est quatrième. Donc on est toujours bien placé ces derniers temps. Mais sur les compétitions importantes, c'est difficile d'aller plus loin. Je pense que cette année, ce tirage est quand même difficile. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas une raison valable. À un moment, j'ai cru qu'on allait revenir dans le match. Si on parle de football, le premier but, je pense qu'on peut quand même l'éviter. C'est dommage. Je n'ai pas mal vu à la première minute, pratiquement contre une équipe comme celle-là. On a eu une période très, très forte. On va vraiment dominer. La position de balle est très, très bonne. Mais peu de tirs. On ne nous a pas manqué grand-grand-chose. C'est à l'intérieur de la qualité. On est tout prêts. Président, il y a seulement 2-3 ans, on prenait des 6-0, 5-0 contre des équipes comme ça. 4-5 ans, on prenait des rachets contre l'Allemagne. On s'est rapprochés des grands. Mais on n'est pas dans les 3 leaders. Pour vous, Président, il y a polémique ou pas sur la main de l'Américaine ? Pour conclure, Président Legrette, tout de même, cette Coupe du Monde, c'est un beau succès pour la Fédération française de football. Ça a permis de mettre en valeur le foot féminin et aussi peut-être de créer des vocations. C'est assez exceptionnel. Mais c'est grâce à tous les médias, grâce aussi aux Jeuses, bien évidemment, de tous les pays. S'il y a autant de personnages, autant de téléspectateurs, autant de radios, et je dois vous remercier tous, c'est effectivement que le spectacle est quand même de qualité, que le sport féminin est totalement reconnu par la population française. Donc ça, c'est un gain important et qui fera avancer très très vite le football français.